Musique Bonjour à tous Donc aujourd'hui je voulais parler de quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, que vous avez peut-être croisé Donc c'est un objet qu'on appelle l'orgonite Donc concrètement pour vous donner une idée de ce que c'est c'est un objet en résine dans lequel il va y avoir des métaux et du cristal de roche, du quartz principalement Donc l'idée pseudo-scientifique derrière le fonctionnement de l'orgonite c'est que la résine dont est constituée l'orgonite va attirer l'énergie le quartz qui est à l'intérieur va purifier cette énergie et donc l'énergie que les métaux vont repousser de l'orgonite ça va être une énergie donc purifiée Et donc tout ça ressemble fortement à une nouvelle arnaque du New Age Et oui bien sûr Alors il faut savoir que ça repose sur des recherches de certaines personnes dont je n'ai pas les noms en tête et veuillez m'excuser Mais voilà, en soi il y a eu des recherches derrière ça donc des recherches pseudo-scientifiques, il n'y a rien de vraiment... il n'y a pas eu d'expérience de groupe ou des choses comme ça Donc le principe sur lequel se base l'orgonite c'est l'existence d'orgones Donc l'orgone en fait j'ai l'impression que c'est un terme un des nombreux termes pour désigner l'énergie D'ailleurs souvent c'est associé au chi et toutes ces notions-là qui finalement se rejoignent beaucoup et veulent souvent dire la même chose et donc là en fait on va parler d'une énergie donc d'une orgone soit positive soit négative d'un point de vue subjectif bien sûr un point de vue humain même si ça c'est pas souvent précisé et donc les vertus qu'aurait l'orgonite ça serait de dépolluer de stopper les ondes électromagnétiques et donc ça peut aller jusqu'à guérir des maladies incurables et tout ça et il y a vraiment une multitude de vertus attribuées qui sont souvent peu vérifiées évidemment C'est vraiment quelque chose qui peut prendre une grande ampleur comme toutes les choses provenant du New Age et qui peuvent souvent être utilisées à des fins marketing ou des choses comme ça donc il faut faire vraiment attention donc il faut savoir que j'ai jamais testé vraiment une orgone que j'aurais acheté une orgone qui avait vraiment été fait pour ça etc donc j'ai jamais acheté une orgone j'ai lu comment on les fabriquait tout ça mais par contre j'ai pas j'en ai pas acheté tout simplement parce que c'est très cher bon maintenant c'est un peu moins cher j'ai l'impression mais je me souviens qu'à l'époque toutes les organites étaient très très chères et clairement je préfère investir dans des pierres plutôt que dans quelque chose que je devrais tester et je suis pas du tout sûre que ça marche donc pourquoi je me suis intéressée à ça c'est principalement l'aspect visuel en fait qui m'a beaucoup plu parce qu'en général je fais très attention avec tout ce qui est les choses comme ça qui apparaissent les nouvelles choses plutôt pseudo scientifiques qu'il faut tester soi-même et dont on est vraiment pas vraiment sûr de l'efficacité et que c'est assez subjectif finalement qu'on peut pas vraiment se réapproprier donc tout ça en général je m'en méfie mais l'organite après justement c'est quelque chose que je me suis réappropriée et donc je vais vous expliquer ça un peu plus tard donc comme j'ai jamais vraiment testé l'organite je peux pas vraiment émettre un avis tranché sur la question si vous voulez en acheter je vous recommande une grande prudence souvent des théories scientifiques comme la conductivité de l'énergie sont réutilisées pour expliquer le phénomène de l'organite sauf que ça n'a absolument rien à voir parce qu'il n'y a pas de notion d'électricité là-dedans c'est juste la notion de l'énergie donc l'énergie n'est pas l'électricité l'énergie n'est pas l'électricité il faut vraiment faire attention à ça donc voilà c'est vraiment l'organite c'est un objet vraiment du new age c'est l'objet par excellence du new age il faut vraiment se méfier de ce qu'on dit dessus de toutes les vertus qui y sont attribuées et honnêtement je doute beaucoup du principe même de l'organite qui est de purifier etc sans qu'il y ait une charge magique de l'objet bref donc moi je doute fortement après j'ai jamais testé donc je peux pas vraiment émettre un jugement donc moi en fait comment j'ai découvert les organites c'était via des images qui circulaient sur facebook je crois et je suis tout simplement tombée sous le charme de l'objet en tant que tel à un niveau vraiment créatif artistique pour moi l'art et la spiritualité c'est deux choses qui sont très liées ben en fait je me suis dit qu'il fasse absolument que j'en fasse et que je teste ça moi même et que je me le réapproprie parce que pour moi c'était vraiment le principe en fait de contenir des objets dans de la résine rien que ce principe là ça m'a vraiment beaucoup parlé et du coup ben voilà j'ai décidé de me le réapproprier donc maintenant j'en fabrique et j'en fais une utilisation assez spéciale et en fait l'utilisation que j'en fais c'est une utilisation purement magique ça se rapproche vraiment de l'action que va avoir un sachet magique par exemple bref donc en fait ça agit vraiment comme des sachets magiques sauf qu'on en voit l'intérieur je vais vous montrer quelques exemples d'organiques que je fabrique moi même par exemple un coeur voilà c'est bien il fait le focus il est gentil et donc ouais ce qui est bien c'est que par exemple là on peut vraiment enfin j'utilise du cuivre en fait déjà c'est un je crois que c'est le métaux que j'apprécie le plus enfin voilà celui avec lequel je me sens le plus à l'aise et j'aime pas trop les métaux donc c'est pour vous dire donc j'utilise beaucoup du cuivre et donc en fait j'aime bien parce qu'en fait on peut tracer des runes en fait dans l'organite enfin tracer on peut pas les tracer mais on peut les faire en fait et du coup bah en fait on les voit et ça a une action du coup c'est un peu comme tracer des runes sur un sachet magique parce que bon on les voit par transparence donc voilà un autre exemple donc celle là c'est pour la purification donc là encore en fait je mets toujours des runes et des plantes et tout ça comme dans un sachet magique en fait donc celle là elle est un peu tordue j'ai eu des problèmes avec le moule et donc il y a aussi celle là donc ça c'est pour la protection et puis j'en fais aussi des beaucoup plus petites donc comme ça par exemple voilà donc les roses c'est souvent pour attirer l'amour et ce genre de choses l'amitié et tout ça voilà donc chaque organite elle a une charge particulière moi ce que je sais avec les organites c'est que je les conçois exactement comme je conçois les sachets magiques c'est à dire que je vais tout d'abord charger les objets que je veux mettre dans l'organite donc les pierres, les plantes et puis d'autres bricoles des fois ensuite donc je vais concevoir l'organite en tant que tel donc avec le procédé bien en tête ça va être vraiment un procédé avec je vais garder l'intention magique en tête dans la création et ensuite l'étape la plus importante c'est la charge en fait de l'organite après une fois qu'elle est vraiment constituée et en fait c'est là où je ressens vraiment le plus le fait que l'objet s'imprègne des énergies que je veux transmettre donc en fait je vais charger l'objet et en général je vais vraiment faire attention à tout la forme de l'organite va avoir une importance donc c'est vraiment des organites qui sont chargées d'une intention particulière et qui sont différentes à chaque fois il faut savoir aussi que les organites sont faites en résine donc c'est pas du plastique donc ça laisse passer les énergies donc ce que j'aime bien dans cet objet c'est que on voit les ingrédients à l'intérieur on voit les ingrédients magiques en fait et je trouve ça très joli et ça a des côtés vraiment très positifs quand on fait un travail sur soi ou quand on veut obtenir quelque chose de voir tous les éléments qu'on a utilisés dans le cadre de la charge et de l'action magique en fait il y a un principe de confinement en fait c'est à dire qu'on va tous les mettre ensemble on va les figer ces objets et ils vont constituer un tout comme dans un sachet magique en fait et c'est à partir de ça que c'est à partir de cette espèce de concentration d'éléments que l'organite va pouvoir être vraiment un objet magique efficace l'utilisation que j'en fais le plus souvent c'est en méditation ou posée à côté de moi c'est moins souvent porté sur moi à part pour les petites organites mais les plus grosses ça va être plus difficile donc je les pose à côté de moi tout ça je les laisse toujours sur mon hôtel en fait pour qu'elles soient protégées en fait j'ai l'impression qu'elles sont protégées et toujours un peu englobées dans une énergie qui soit saine donc j'évite beaucoup de les sortir de cet espace là pour pas trop les exposer à des énergies qui sont plus fluctuantes et qui sont pas vraiment contenues alors que les énergies sur mon hôtel sont vraiment sont vraiment fermées en fait ça fait un peu comme une bulle protectrice donc voilà donc en résumé j'ai vraiment réutilisé à ma sauce le concept de l'organite voilà après je trouve que c'est vraiment un truc intéressant à tester dans le cadre de la magie parce que finalement c'est un peu quelque chose de c'est un peu une innovation en fait parce que c'est innovant et ça change des sachets magiques par contre ouais c'est vrai que tout le monde ne peut pas être sensible à ça ne peut pas se sentir bien avec ce genre d'objet que ça peut paraître assez froid moi j'aime beaucoup parce que je trouve ça très joli après voilà chacun a son truc quoi et donc d'après mes tests ça marche enfin d'après voilà d'après mes tests ça marche l'action magique marche ça va plutôt diffuser une énergie de manière plus douce en fait plutôt que d'avoir une action vraiment rapide comme le ferait un rituel ou même un sachet magique dans une moindre mesure ça va vraiment diffuser des énergies en fait ça va pas être très précis ça va pas agir directement quoi c'est plus un thème en fait ça va vous mettre dans un état d'esprit bon après c'est mes tests je vous laisse faire vos tests si vous le désirez donc c'est pas un objet magique qu'on va défaire comme un sachet on va garder l'objet et donc en fait comme pour les minéraux par exemple on peut le laisser dans l'eau ou alors le laisser à la lumière du soleil pour les purifier et donc si vous êtes intéressé moi j'en fabrique et j'en vends sur ma boutique si vous voulez tester un peu l'action que ça a et donc je vais vous mettre le lien quelque part voilà quelque part vous l'avez trouvé ? bon c'est bien vous cliquez dessus et vous allez voir et vous verrez ce que je fabrique c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup plu et je trouve que c'est intéressant à utiliser en magie je vous invite à en fabriquer vous même si ça vous parle parce que c'est toujours bien d'en fabriquer soi même parce que ça permet de mettre un peu sa patte après si vous me faites confiance vous pouvez m'en acheter et je me ferai un plaisir de les charger de les charger tout ça j'espère que ça vous aura éventuellement donné envie d'en fabriquer vous même et de vous lancer et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne et puis je vous dis à bientôt